Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer une vidéo qui concerne la protection des plaques d'affournement. Alors cette vidéo, c'est un extrait de ce que l'on peut trouver dans ma formation, la formation en céramique que je propose. Les préinscriptions ont commencé pour le mois de septembre, donc n'hésitez pas à aller voir le site si vous vous posez un petit peu des questions, vous voulez en savoir plus. Sinon c'est parti, on parle en gobe de protection ! Alors quand vous allez acheter votre four, vous allez acheter en même temps du matériel d'affournement qui va vous servir donc à pouvoir cuire plusieurs pièces dans le même four. On ne va pas faire qu'un seul étage, sauf si vraiment vous avez quatre grosses pièces qui prennent toute la hauteur, sinon on va faire en fait des différents niveaux, comme une petite construction. Donc pour ça il va vous falloir des plots, donc ces plots serviront à fabriquer les étages, à mettre différentes hauteurs, à gérer vos hauteurs pour mettre la plaque supplémentaire et monter comme ça au fur et à mesure. Ces plots, on ne va rien faire de particulier dessus, par contre les plaques d'enfournement, on va devoir les traiter de façon à ce que le jour où vous allez mettre de l'émail dans votre four, s'il devait y avoir un émail qui coule, qu'il ne tâche pas, mais c'est même pas tâché en fait, qu'il n'agrée pas votre plaque, puisque l'émail en fondant, il faut savoir que ça se durcit, ça se fige, et qu'en fait ça arracherait ou votre pièce ou votre plaque, mais ça fait colle, et ça fait vraiment colle. Donc pour ça il faut protéger les plaques, on appelle ça en fait de l'engobe de protection, c'est un engobe qui est appliqué sur une plaque d'enfournement nue, là j'ai une petite plaque à engobber, donc ma plaque n'a rien, donc si mon émail coule dessus, ça l'abîme, elle est vraiment fichue, elle va se retrouver avec un petit cratère, un manque de matière. Donc pour ça on va la protéger, alors soit vous achetez de l'engobe de protection, ça s'appelle l'engobe de protection pour les plaques, déjà tout fait chez les fournisseurs de céramique, sinon vous pouvez le préparer vous-même, c'est pas compliqué, il vous faut faire un mélange de 50% de kaolin avec 50% d'alumine, donc vous pesez, alors la quantité, vous préparez ce que vous voulez, de toute façon ça ne se perd pas, vous préparez 50% de l'un, 50% de l'autre, vous allez mélanger les deux, et le passer au tamis, et l'appliquer. Donc là je vais vous faire la démonstration, je vais prendre de l'engobe tout prêt, puisque j'en ai sous le coude, mais sinon c'est pas compliqué de faire 50-50. Alors, donc, je vais me prendre un contenant, ma balance, je vais partir sur du 90% d'eau par rapport à la poudre, donc admettons que je prépare 40 grammes, ça va me faire 36 grammes d'eau pour 40 grammes de poudre. Donc on a dit 40 grammes de poudre, je pense à bien tarer à chaque fois mon nouveau support. Alors, je vais faire tomber ma poudre sur mon eau, petit à petit, pour éviter les grumeaux, mais ça n'empêche que je vais peut-être quand même le passer au tamis. Alors, votre engobe de protection, quand vous l'avez préparée, et que vous n'avez pas tout utilisé, il se garde, il n'y a pas de souci. Donc à ce moment-là, vous le mettrez dans un bocal, avec sa petite étiquette pour bien dire ce que c'est, sinon on ne sait plus. Et puis, le jour où vous en avez besoin de faire des retouches, vous avez une nouvelle plaque où vous avez besoin de faire des retouches sur la plaque existante, à ce moment-là, vous en reprenez un peu et vous réappliquez là où il y a besoin. Il m'a l'air plutôt pas mal, mais je vais quand même le passer au tamis, comme j'ai dit, même si je ne suis pas sûre qu'il y ait franchement des grumeaux. Bon, allez, je passe au tamis. Ça permet à la fois d'enlever un peu les bulles que j'ai eu le fait d'avoir touillées, donc pas mal non plus. 90% d'eau, c'est pas mal, c'est quand même assez liquide. Alors, ça permet de pouvoir poser justement son engope proprement, de ne pas avoir des surépaisseurs, des choses qui ne sont pas bien agréables. Poser ses pièces dessus. Après, ça veut aussi dire qu'il faudra penser à en mettre quand même suffisamment pour que ça protège bien sa plaque. Une couche ne devrait pas suffire. Voilà, donc j'ai préparé mon engope de protection. Je vais prendre ma plaque d'enfournement. Je vais mettre sur la tournette pour un peu plus pratique. Je prends mon pinceau qui est quand même suffisamment large pour ne pas faire 50 lignes. Et j'y vais. Donc, je prends mon pinceau et je pose. Alors, c'est pareil, c'est un peu comme la terre, c'est-à-dire qu'en fait, la plaque, elle boit énormément, elle pompe énormément votre engope. Donc, si vraiment ça aspire trop, mais là, comme je l'ai fait liquide, ça ne pose pas de problème. Si vraiment ça aspire trop, vous pourriez passer une petite éponge humide aussi avant. Donc, l'idée, c'est que votre plaque devienne toute blanche, bien protégée. Alors, ça ne sert à rien de faire les deux faces, puisque c'est le côté où je vais poser mes pièces émaillées qui compte. Le dessous n'a aucune importance. Donc, je dirais plutôt que ne mettez pas de l'autre côté, parce qu'un jour, votre engope, à force d'être cuit, recuit, s'il se détache, il ne faudrait pas qu'il tombe sur vos pièces. Donc, on n'en fait que sur une face, l'autre côté ne sert strictement à rien. Là, vous voyez, quand il est suffisamment liquide, c'est propre. Ça se passe très bien. Par contre, je vais devoir attendre que ça sèche pour pouvoir en repasser. Parce que là, si je repasse, je retire ce que j'ai mis et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on attend un peu. Bon, parce que je ne sèche-cheveux aussi. Et puis, la deuxième couche, on va la passer en croisée, c'est mieux. Voilà. Donc, bon, moi, j'ai passé un coup de sèche-cheveux pour accélérer un peu le processus. Et maintenant, je vais passer ma deuxième couche en croisée. Vous avez vu, c'est pareil, je suis assez généreuse. J'en mets beaucoup et je le tire. C'est plus facile que si j'en ai peu ou j'arrache. J'en ai suffisamment, c'est facile de l'allonger. Dès qu'il est posé, je m'arrête. Ce n'est pas la peine d'insister et d'abîmer la matière. Voilà. Là, on est bon. Donc, on a passé deux couches. Ce n'est pas mal. Après, j'en vais passer une troisième. De toute façon, on ne peut pas y avoir de problème d'en avoir mis trop. Passer, je pense que deux, là, ça commence à être pas mal. Mais je vais en mettre une troisième. Comme ça, je suis tranquille. Il n'y aura aucun souci. Allez, troisième et dernière couche. On va repartir en croisée. En plus, comme je l'ai séchée au sèche-cheveux, là, elle aspire. Elle m'aspire l'engobe. Je vais même devoir le diluer un petit peu parce que... Ou alors, il ne faut pas que j'attende qu'elle le refroidisse un peu. Voilà. Donc, maintenant, on la laisse sécher. Et quand elle sera complètement sèche, à ce moment-là, elle pourra aller dans le four. Et vous pourrez mettre vos pièces directement dessus. Mais il faut bien attendre qu'elles soient sèches. Il ne faut pas la mettre dans le four et poser ses objets dessus. Ça risquerait de coller. Donc, c'est important de bien protéger ses plaques. Son matériel, le refroidement, il faut en prendre soin. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais au moins, voilà, la protection, elle y est. Et les plaques, vous allez voir, c'est quand même assez cher. Donc, déjà qu'elles se cassent ou qu'elles s'abîment naturellement, on va les protéger, en tout cas, au point de vue de l'émaillage. Alors, info supplémentaire, cette engoppe de protection doit être appliquée sur toutes les plaques pour n'importe quel four. Que ce soit un four pour de la basse ou de la haute température, qu'on parle de la faïence, du grès ou de la porcelaine. Il faut protéger ses plaques à partir du moment où on fait de l'émail. Il y a un risque. Donc, protégeons correctement notre matériel d'enfournement. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo, donc, extraite de ma formation, vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce en l'air si, ben voilà, vous êtes plutôt satisfait. A vous inscrire à ma chaîne YouTube, si ça n'est pas encore fait, afin d'être au courant de chaque nouvelle vidéo. Alors, je vous dis à une prochaine. Passez un bon mois d'août. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501